Voici la liste complète et parfaite pour faire un dessin hyper réaliste. En voyant ce dessin, on pourrait facilement se dire qu'avec des crayons, on peut réaliser un dessin aussi réaliste. Et c'est vrai, mais pas totalement. On peut faire beaucoup mieux en termes d'hyper réalisme en utilisant la liste des outils que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin pour connaître cette liste entière et puis vous pourrez ensuite les utiliser dans vos propres dessins pour pousser le réalisme. C'est parti ! Les premiers outils, ce sont des outils que j'ai cherché pendant un moment très longtemps puisque en 2020, j'ai augmenté la qualité de mes dessins. Mais on voyait toujours ces petites hachures dans ma technique de mise en valeur. Et ça, ça me frustrait un peu. Vraiment, j'ai cherché pendant longtemps et je regardais beaucoup les dessins de Aaron Stanley. Même si j'ai dit qu'il ne faut pas se comparer aux autres artistes, là, j'essaie vraiment d'obtenir une qualité, une douceur dans les portraits similaires à ses propres dessins. Alors du coup, en cherchant, j'ai eu l'idée d'aller sur YouTube pour vérifier, pour regarder quelle technique est-ce qu'il utilise. Je me suis dit, bon, peut-être qu'au moins, il explique un processus. Donc, je suis allé voir et j'ai vu qu'en fait, dans ces dessins, il mélange plusieurs outils. Dont un qui est celui qui m'a fait énormément progresser ces deux derniers mois et qui sont le fusant. Alors le fusant, c'est vraiment l'outil parfait du dessin réaliste. À partir du moment où j'ai utilisé le fusant, dans un dessin, de manière à ce que j'en fasse un dessin réaliste ou de manière à ce que je le copie, clairement, eh bien, j'ai amélioré la qualité de ces dessins. Donc, le fusant, c'est extrêmement important. Il y en a deux sortes. Ceux de diamètre 7 à 9 mm et ceux d'un diamètre 3 à 5 mm. Donc, on va me demander quelle est la marque. Donc, c'est Sennelier. Voici ces outils-là. Celui-ci, je l'utilise vraiment pour les gros aplats. Les deux premiers aplats. Puisque je n'en ai pas besoin pour faire des petits volumes. On les utilise vraiment pour la plat et pour les gros volumes, les deux premières couches. Et ensuite, pour des volumes plus fins, plus petits, j'utilise un fusant qui est plus petit et qui me permet d'être un peu plus précis. Alors, ce ne sont pas des outils qui sont faits pour la précision, ce qui est étrange, d'accord ? Puisque on les utilise pour des dessins hyper réalistes. C'est pour ça qu'on va les mélanger à d'autres outils que je vais vous montrer un peu plus tard. Mais ensuite, il y a le chiffon ou une matière qui nous servira d'estompe. On peut estomper avec le doigt, forcément, ou avec le chiffon. Moi, j'utilise les deux. Comme vous pouvez le voir dans ce portrait que j'ai fait de ma cousine, j'utilisais mon doigt de temps en temps ou le chiffon quand il le faut. Ensuite, quand on veut apporter plus de précision ou avoir un dégradé parfait, parce que le fusant permet d'avoir des aplats parfaits, lorsqu'on veut avoir un dégradé parfait ou avoir plus de précision, d'accord ? Dans les volumes ou dans les textures, ou dans les micro-volumes, eh bien là, on a deux outils qui sont parfaits. C'est le crayon. Il y en a deux spécifiques. Il y a la pierre noire que j'utilise, qui se mélange très bien au fusant. Et parce qu'ils ne se mélangent pas tous de la même manière au fusant. Certains se mélangent très mal et qu'il ne faut pas utiliser. Et d'autres se mélangent extrêmement bien, comme la pierre noire et les crayons Pit Oil que j'utilise pour les valeurs. La pierre noire, c'est plutôt pour la précision et pour préciser certains traits ou certaines textures, mais absolument pas pour la mise en valeur. Alors que le crayon Pit Oil, lui, sert et est très utile pour les deux. La précision, le contour, les textures et la mise en valeur. Alors, une fois que j'ai posé mes couches de fusant et que je veux créer des volumes plus petits ou avoir des transitions de valeur et des dégradés parfaits, là, j'utilise le crayon Pit Oil. Parce qu'avec le fusant, comme c'est de la poussière, c'est de la poussière, ça se dépose sur la feuille. Le souci, c'est que lorsqu'on va venir estomper, eh bien, la poussière va s'enlever. Ça éclaircit donc le dessin. Pour éviter ça, on va utiliser le crayon Pit Oil Extra Soft pour créer des dégradés parfaits. Et justement, si on veut éclaircir, au lieu d'utiliser le chiffon, il y a un outil qui est là aussi très parfait, c'est le pinceau. Alors, bien sûr, celui-ci est petit, mais vous utilisez un pinceau qui sera adapté à la taille de votre dessin. Si vous voulez estomper un tout petit peu, suggérer quelques volumes, enlever un peu de matière ou de poussière de fusant, eh bien, le pinceau sera parfait. Vous estompez délicatement, vous repassez délicatement sur la feuille pour éclaircir un tout petit peu et apporter un volume un peu plus subtil, disons. Également, le taille-crayon, on utilise le crayon donc c'est normal. Pour la pierre noire, je reviens dessus en fait, ce n'est pas un crayon qui peut se tailler. Donc, vous devrez avoir, je reviens, du papier vert, vous devrez avoir du papier vert pour aiguiser ce crayon. Il ne se taille absolument pas. Vous repassez le papier vert, le crayon sur le papier vert pour l'aiguiser de cette manière. Donc ça, c'est vraiment une liste très complète. Ensuite, il y a les différentes gommes. Forcément, quand on veut se rapprocher là des micro-volumes ou des textures, on va utiliser les différentes gommes. Cette gomme-là, je l'utilise plutôt pour le dessin extérieur, pour supprimer les lignes de construction du visage ou les lignes de construction de ce que vous êtes en train de dessiner. Ça peut être aussi une nature morte. Et pour la précision, il y a la gommie de peint et le crayon, le monocrayon. L'avantage de la gomme de peint, c'est qu'il permet d'estomper le dessin au trait. Mais malheureusement, on ne peut pas l'utiliser sur le fusant parce que, comme je l'ai dit avant, le fusant, c'est de la poussière. Donc, c'est posé sur la feuille. Et comme c'est une sorte de pâte à modeler qui colle, si vous repassez ça sur le fusant, ça va enlever le fusant entièrement. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Le mieux, c'est d'utiliser le monocrayon parce que c'est plus délicat. C'est une gomme, mais exactement comme une gomme blanche, mais pour la précision. Et du coup, on peut passer délicatement et ça va délicatement, un tout petit peu, enlever le fusant. Donc, il y a un entre-deux. Celui-ci, il est parfait pour estomper. Et ensuite, vous utilisez celui-ci aussi. Vous voulez avoir des lumières fortes, bien sûr, vous utilisez celui-ci. Mais celui-ci pour une extrême précision et pour éclaircir un tout petit peu. Sinon, également, il y a le pinceau. Mais ce n'est pas aussi précis que le monocrayon, vous voyez. Voilà. Et une fois, bien sûr, tous ces outils sont à utiliser étape par étape. Mais à un certain moment dans le dessin, on peut aussi mélanger l'estompe avec le pinceau et le fait de gommer avec une gomme mis de pin ou le monocrayon. On utilise aussi parfois le fusant. On revient avec le fusant et ensuite, par-dessus, on place quelques hachures au crayon, pit oil, de préférence l'extra soft. Parce que l'avantage du fusant, c'est qu'on peut assombrir très rapidement ou passer des surcouches très rapidement. C'est un autre avantage du fusant. Lorsque vous faites tout au crayon, il faut vraiment prendre le temps de placer toutes les hachures. Alors qu'avec le fusant, c'est beaucoup plus rapide. Et une fois que le dessin est terminé, il y a un élément qu'il va falloir poser sur le dessin. Si vous ne voulez pas le détruire parce que je vous rappelle que le fusant, c'est de la poussière et qu'il suffisait d'un coup de doigt pour enlever le fusant, eh bien, il va falloir fixer le dessin sur la feuille. Et pour ça, on va utiliser un fixatif parfait pour terminer un dessin. D'ailleurs, même pour un dessin au crayon, vous pouvez toujours repasser avec votre doigt et l'humidité va enlever ou estomper un peu le dessin. Et ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très beau aussi. Donc, le fixatif permet de fixer le dessin sur la feuille. C'est pour ça qu'il faut toujours l'utiliser à la fin d'un dessin. Autre chose, vous pouvez aussi l'utiliser en fait, je le dis maintenant, au milieu du dessin. Parce que quand il y a trop de fusant sur la feuille et que ça part trop facilement, ça peut être dérangeant. Donc, pour fixer un peu le fusant sur la feuille, vous fixez un tout petit peu, vous en mettez un tout petit peu sur le dessin pour avoir, pour fixer, pour que ça ne parte pas aussi facilement. Moi, je l'ai fait sur le dessin de ma cousine avec son enfant justement en plein milieu du dessin parce que quand je repassais sur les cheveux, à chaque fois, tout le fusant partait et c'était chiant. Donc, j'ai juste fixé, j'ai juste mis du fixatif sur les cheveux. Comme ça, lorsque je repassais avec la gomme ou avec le crayon, eh bien, je n'enlevais pas le fusant. Et une fois que vous maîtrisez vraiment l'ensemble de ces outils et le mélange, la fusion également de ces outils, vous allez voir que votre niveau va énormément augmenter. Moi, il m'a fallu simplement voir une vidéo sur YouTube pour voir quels outils il utilisait. Puis ensuite, j'ai réadapté les outils à mon propre style parce que lui, il ne mélange pas, René Stanley, je me suis inspiré de lui, il ne mélange pas fusant et peat oil. Il utilise juste le fusant et un autre type de crayon, je ne sais pas lequel. Mais moi, j'ai trouvé cette technique-là, fusant, peat oil, gomme. Parfait pour faire un dessin hyper réaliste. Et là, vos dessins vont énormément augmenter. La qualité de vos dessins vont énormément augmenter. Voilà, dites-moi dans les commentaires quels outils est-ce que vous vous utilisez dans vos propres dessins. En même temps, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Voilà, je vous montre un processus de mon tout dernier dessin dans lequel j'ai effectué un portrait de ma cousine avec son enfant au fusant, crayon et à la gomme en utilisant également le pinceau. Vous pouvez tout voir en attendant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Mais si vous voulez en apprendre davantage sur la pratique du fusant et le maîtriser parfaitement, j'ai réalisé une formation « J'apprends à dessiner le fusant » où je vous apprendrai les bases du dessin, les bases du dessin au fusant sur une nature morte, comment utiliser la technique de la masse pour obtenir un portrait en seulement 4 heures et comment dessiner un portrait réaliste en utilisant le fusant et le crayon pierre-noir. J'ajouterai également, dans pas longtemps, avec une mise à jour, comment dessiner un portrait hyper réaliste avec le fusant et le crayon pit oil. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous pour intégrer la formation et maîtriser parfaitement le fusant. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao ! 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 Sous-titrage ST' 501 ...